Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Allianz & Médication pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 10 emplois les mieux et très bien payés au Canada, principalement dans la province du Québec pour l'année 2024. Sachez que le classement que je vais vous présenter tantôt ne vient pas du Néant, mais il vient plutôt du site Internet Indeed qui est un site d'offres d'emploi, de recherche d'emploi, tout ce que vous voulez. Pour faire ce classement, le site Indeed en fait s'est inspiré des différentes données, des données que les utilisateurs du site avaient soumis et aussi des différentes informations concernant le salaire qui était disponible sur les offres d'emploi qui ont été passées sur ce site et même des offres d'emploi qui sont encore disponibles sur leur site Internet. Donc pour commencer le classement sur le premier podium en fait, on retrouve l'emploi de développeur self-force. Un développeur self-force en fait c'est une personne qui va gérer la relation client, des relations, de l'interaction en fait avec les clients, soit d'une entreprise, d'une PME, de je ne sais pas, d'un établissement, soit enseignement, santé et autres. Mais lui, sa particularité c'est vraiment garder un bon climat entre l'entreprise et ses clients. Et cet emploi-là a connu une croissance de plus de 24% et sachez qu'en 2024, un développeur self-force va gagner jusqu'à 110 000 $ par année. Ce n'est pas excellent, c'est très excellent. En deuxième position, nous retrouvons l'emploi d'infirmière. Infirmière, vous savez, ils n'ont pas dit infirmière clinicienne, donc infirmière tout court, donc infirmière avec une technique ou peut-être qu'ils ont quantabilisé le salaire d'infirmière clinicienne là-dedans aussi, on ne sait pas. Mais sachez que l'emploi d'infirmière, lui, a eu une croissance de plus de 76% et ce taux de croissance-là, ils l'ont calculé entre 2020 et 2023. Et en 2024, sachez qu'une infirmière va gagner jusqu'à 100 000 $ par année, ok? Et là, nous étions à la deuxième position. Troisième position, c'est gestionnaire des TI ou technologie de l'information. Technologie de l'information, vous savez, ça regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, mais ce qu'on peut retenir, c'est dans le domaine de l'informatique. Donc, gestionnaire des technologies de l'information, lui, il va gagner... Non, technologie de l'information, lui, cet emploi-là a connu, en fait, plus de 76% du taux de croissance et lui aussi va très bien être payé pour l'année 2024. J'ai oublié exactement combien il allait être payé, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'entre 2020 et 2023, lui, il a connu un taux de 76%. Quatrième, on a consultants CAP. Les consultants CAP, eux aussi, sont très bien payés et eux, ils ont connu, écoutez-moi très bien, un taux de croissance de 464% et en 2024, ils vont être payés jusqu'à 94 158 $ par année. C'est très, 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 très bon. Et ce que vous devez retenir vite fait, des gestionnaires SAP, ça va être des gestionnaires qui vont aider certaines entreprises à faire des transitions vers le domaine du numérique. Cinquième position, nous avons les contrôleurs financiers. Contrôleurs financiers qui sont soit indépendants, autonomes ou qui sont affiliés à certaines entreprises, eux aussi, ils ont connu un taux de croissance assez intéressant et eux, leur taux de croissance était de 48% entre 2020 et 2023 et eux, ils vont gagner jusqu'à 91 000 $ par année. C'est pas intéressant ça? Oh oui, c'est très intéressant. Sixième position, un emploi qui n'exige même pas de gros, 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 gros diplôme, d'être assis pendant des années et des années sur les bancs de l'école, c'est camionneur ou chauffeur de camion ou camionneur tout court. Eux, ils ont connu un gros taux de croissance, si je peux le dire, jusqu'à 108% quand même. Et sachez qu'en 2024, un camionneur va gagner jusqu'à 86 333 $ par année. Et ce que la personne a juste besoin d'avoir, c'est un permis de conduire avec la classe qui est exigée, ok? Parce que les petits camions de ville ou voitures de ville, c'est la classe 5, mais tout dépendamment du véhicule que vous avez à conduire, ça va vous exiger un permis qui est spécialisé pour celui-là, mais ça reste tout de même assez pratique parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat pour très bien gagner sa vie, hein? Donc, emploi, pas gros diplôme, bien payé aussi, là, ça existe. Septième position, ingénieur d'essai avec 85 000 $ par année, un taux de croissance de 114%. 114%, hein? Ou bien? Huitième position, non, huitième, non, neuvième position, il y a des choses que... Ah, c'est huitième position, non, on est rendu là. Huitième position, auditeur. Auditeur, audite. Ok? Donc, les personnes qui vont faire des audits, ils peuvent faire des audits pour des PME, des PME, pas PME, PE, PME, ok? Pour des entreprises, des gros, gros entreprises, pour des étapes sement publics, privés, peu importe. Eux aussi, ils ont connu un gros taux de croissance jusqu'à 239%, les gars, entre 2020 et 2023. Et eux, pour l'année 2024, ils vont être payés jusqu'à 84 000 $, avec 712 $ et quelques. Ok? Neuvième position, organisateur communautaire. Organisateur communautaire, là, ça regroupe plusieurs types d'emplois, mais dans le domaine de la santé, services sociaux et autres. Et eux, taux de croissance de 95% et eux, ils vont être rémunérés jusqu'à 80 000 $ par année. Et en dixième position, ça va être gestionnaire des services. Gestionnaire de plusieurs sortes de services. Et là où ça va très bien payer, c'est-à-dire gestionnaire de services d'une entreprise assez connue quand même. Et eux, ils vont être payés jusqu'à 77 112 $. Donc, il y a certains domaines qui n'ont pas été listés. Comme vous savez, il y a des domaines qui payent très bien au Canada sans avoir un gros diplôme, tel que les emplois dans le secteur des mines, d'autres emplois dans le domaine de la santé. Mais ce que vous avez à retenir, c'est que le site Indeed, lui, s'est basé des données qu'il avait sur son site, des données que les utilisateurs eux-mêmes avaient fournies, ou des emplois qui ont été, des offres d'emploi, pardon, qui ont été passées sur leur site Internet et des offres d'emploi qui sont encore disponibles. Donc, prenez ça comme ça, l'information, mais ça se pourrait qu'un autre site Internet décide de faire son classement à lui, mais le classement du site Indeed, pardon, n'est pas à négliger parce que vous savez que c'est un site qui est très, très, très bien connu, un site qui n'est même plus à présenter, un site sur lequel on retrouve plusieurs et plusieurs offres d'emploi. Donc, c'est quand même des données qui sont très, très, très à considérer et qui ont même été diffusées dans des journaux télévisés et même des journaux numériques, quoi. Donc, c'est des trucs vraiment à prendre au sérieux. Donc, le but de cette vidéo, c'était pour vous informer, ok? Vous, les étudiants, et vous, les chercheurs d'emploi qui sont encore à l'étranger. Donc, ça va vous donner un peu l'idée à savoir, tout dépendamment du domaine où j'étudie, quelles sont les perspectives d'emploi, est-ce que je vais très bien gaminier ma vie ou pas? Ou même pour les chercheurs d'emploi qui sont à l'extérieur, voir un peu dans quel domaine je pourrais maximiser le développement de mes compétences si j'ai l'intention de venir travailler au Canada, ok? Donc, je vous mettrai la liste, une fois de plus, dans la vidéo pour que vous puissiez très bien voir les taux de croissance. Ça pourrait que je me suis soit trompée des chiffres. Mais pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez retrouver ce classement sur le site internet de Indeed. Mais pour ma part, je tenais vraiment à vous mettre au courant quand même parce que c'est une information à ne pas négliger qui pourrait peut-être vous donner quelques idées en ce qui concerne le choix de votre formation ou le choix de votre carrière. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501